Vous écoutez RMC, RMC Intégral Sport, Christophe Sessi. 15h56, vous êtes sur RMC, l'Intégral Sport avec le Grand Prix d'Espagne de Fort Milan. On y va dans un instant. Le tennis également avec le premier tour à Roland-Garros. C'est Barère qui se rapproche doucement d'une victoire étonnante dans ce premier tour Eric Salliot. Il n'est plus qu'un jeu de la victoire et la qualification pour le deuxième tour. Oui absolument, Grégoire Barère qui a le break d'avance dans cette cinquième once. C'est un match qui se déroule dans la cocotte minute du nouveau stade Roland-Garros à l'extrémité. Ce fameux cours 14, genre de cuvette avec plus de 2000 spectateurs. Il a été pris d'assaut il y a environ trois heures et les gens ne veulent plus le quitter parce qu'ils veulent pousser Grégoire Barère à la victoire. 5-3 pour le français, c'est le japonais Daniel qui est au service. Il a encore une balle pour revenir à quatre jeux à cinq. Et ensuite, si tout va bien, le français pourra servir pour le gain du match. Alors que sur le Suzanne Langlène, ça c'est un petit peu compliqué pour Quentin Alice puisque John Easter a pris le break dans le troisième set. Donc un set partout entre les deux joueurs. Mais 4-3 pour le géant américain, il est au service et ça c'est un souci. Ok, à tout à l'heure les garçons. Le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Les deux Red Bulls sont désormais en tête, j'en le crois. Eh oui, mais pas de la même manière parce que Sergio Perez, effectivement, dont on a souligné la très très belle bagarre tout à l'heure, le baston avec George Russell. Il en a été débarrassé évidemment puisqu'on a arrêté Russell du côté de chez Mercedes. Quant à Verstappen, Denis, il est sur une stratégie totalement différente puisqu'on l'a arrêté au 27e tour et on doit chausser les pneumatiques soft qu'il utilise à merveille depuis 9 tours maintenant. Oui, c'est ce qu'on se disait, il faut déjà avoir confiance dans le pilote, le fait qu'il va être capable justement d'aller tirer le potentiel de ses pneus softs, qu'il va être obligé de s'arrêter une fois de plus. Mais quand on voit comment tourne la course, tout le monde va être obligé de s'arrêter une fois de plus finalement. Absolument, et on arrête Pérez. Donc à ce petit jeu-là, Verstappen est le favori maintenant. Absolument, on arrête Pérez, excuse-moi d'avoir interrompu, pour lui monter naturellement des pneumatiques médium à moins de 30 tours de l'arrivée. Maintenant, on a 37 tours couverts sur les 66 à parcourir. Ça va quand même être un exercice pointilleux, mais ça veut dire que Pérez repart normalement devant Russell, si je ne m'abuse. Oui, ça a l'air d'être le cas. Donc c'est bien manœuvré et bien pensé de la part de chez Red Bull. Et Verstappen est au commandement, mais on sait évidemment, Denis, qu'il n'ira pas au bout avec les pneumatiques softs, qui équipent sa monoplace pour le moment. Ah bien sûr, mais tous les nombreux de poursuivants seront aussi obligés de s'arrêter. Donc là, vraiment, Verstappen et son équipe ont parfaitement géré cette situation. Et à noter la très belle remontée de Lewis Hamilton, qui, on le rappelle, a été victime d'un problème dès le premier tour, et qui là, pointe au sixième rang. Bon, il y a peut-être sans doute un arrêt au stand dans quelques instants, mais en tout cas, belle remontée du champion du monde. Très belle remontée. Il est depuis 15 tours maintenant, puisqu'il s'était arrêté au 22e. On a couvert 37 tours. Il a monté des pneumatiques médium. On rappelle que c'était le seul pilote de la grille à être parti en médium. On rappelle que cet accrochage, évidemment, lui avait posé problème au premier tour avec Magnussen. Donc, il s'était arrêté tout de suite. Là, il avait monté des pneumatiques softs, comme les autres, qu'il a gardés, donc, 21 tours. Maintenant, il est en médium, mais tu as raison. Il est remonté sixième. Et ma foi, son rythme est bon, hein, Denis ? Il est en une 26-9 pour le moment. C'est assez proche, voire très proche. De Carlos Sainz, la Ferrari, qui le précède. Oui, c'est exactement. Les chronos sont quasiment copiés-collés avec ceux de Carlos Sainz. Et tel qu'il est, Hamilton, on est en train de se dire qu'il peut être dans le top 5. Pour schématiser, Max Verstappen est leader de ce Grand Prix. On rappelle qu'il est chaussé de pneumatiques softs, donc, il va devoir s'arrêter. Ça fait maintenant 11 tours, exactement, que Verstappen, et là, il pulvérise évidemment les records du Tour. Mais, ça y est, on est arrivé sur un palier, là, semble-t-il. Une 26-5 au dernier tour pour Verstappen, alors qu'on est en une 26-8 pour Russell en pneumatique médium. Mais Russell est à 21 secondes derrière. Donc, le but, Denis, c'est d'essayer d'arrêter Verstappen avant que Russell ne repasse devant ou ne réduise l'écart. Oui, c'est ça. Tant que ces pneus softs, Verstappen va les emmener à ce rythme-là, il va certainement, bien évidemment, les garder. Et la déception, on vous le rappelle, pour Charles Leclerc contre un abandon, alors qu'il était en tête du Grand Revue d'Espagne tout à l'heure. On aura des explications quant à cause de son abandon. Retour à Roland-Garros avec Barère, qui est désormais à deux points du match face à Daniel. Deux points d'une qualification pour le deuxième tour. Deux petits points sur le 14. Et même un point, un vrai neige, ce magnifique, Grégoire Barère, qui est poussé. C'est une ambiance formidable sur le cours numéro 14. Je vous l'ai dit, c'est une petite cuvette. Le cours est un peu enfoncé. Et c'est une idée de génie qu'a eu l'architecte, en tout cas. 40-0, trois balles de match pour Grégoire Barère dans cette cinquième manche. 5-4, 40-0. Je rappelle qu'il était mené deux manches à une après avoir pris 6-0 dans le troisième. Il a bien réagi, Flo. Il a bien réagi. Et après 3h13 de jeu, peut-être la délivrance pour Grégoire Barère. On en parlera tout à l'heure de son histoire un peu folle. Il a vécu un mois de mai incroyable parce qu'il n'était pas très bien au début d'année. Et là, balle de match. Première out face à Tarot Daniel, le japonais 105e mandale. Grégoire Barère qui a eu la wild card au mérite, celle qui a récompensé les meilleurs résultats sur le circuit français. Première balle de match sauvée par le japonais, Flo. Mais ce serait un formidable accomplissement pour le Val-de-Bardet. Oui, parce qu'il était redescendu un petit peu au classement. Lui qui a été juste dans le top 100 et qui a eu un petit peu de mal après. Qui a eu du mal aussi pendant cette crise Covid et qui est en train de reprendre un excellent rythme. Tu le disais tout à l'heure, Eric, c'est court annexe. Ils sont top. Les 14, le 7, il était très bien. Belle ambiance là. Allez. Il y a quelqu'un qui a parlé. C'est nous. Il a stoppé son lancé de balle. Non, ce n'est pas nous. On est sur le central. Deuxième balle de match pour Grégoire Barère. La première est dedans. Non, elle était lettre. C'est dommage parce que le retour est dans le filet. On y a cru un instant. Mais bon, il y avait lettre. Donc deuxième balle de match à venir pour Grégoire Barère. Je vous rappelle, c'est ce court 14. Et vraiment, c'est à l'extension côté ouest. C'est l'extension ouest de Roland-Garros. Deuxième balle. Bon retour de Tarot Daniel qui va peut-être monter. Un petit sachet d'amorti. Allez Grégoire, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est fait. C'est fait. Le grabard qui jette sa raquette. Qui explose de joie. Formidable victoire pour le Français. Il est au deuxième tour. Victor en 5-7. Et Christophe, il y a un truc qui est intéressant. C'est que si jamais ça se passe bien sur le cours Suzanne Langlène, on a l'assurant d'avoir un Français au troisième tour. Parce que Grégoire Barère jouera le vainqueur de Alice Isner. Et à ce moment-là, la stade de l'an dernier sera d'ores et déjà effacée après une journée. Ce serait dingue. Ce serait magnifique. On aurait un Français vendredi. Oui. Incroyable. Mais incroyable l'exploit du tennis français. Bravo les gars. On s'accroche. On s'accroche. Il faut pousser Quentin de Barère pour le deuxième tour. Et Alice. Et il a débraqué. Il a débraqué. Quentin est revenu au troisième. Je pense qu'il a dû recevoir les ondes du 14. Donc un 7 partout entre Isner et Alice. Quatre partout au troisième. On a la chance peut-être, l'opportunité d'avoir un choc franco-français au deuxième tour. Bon. Magnifique. Merci les gars. On revient vers nous évidemment pour avoir des nouvelles de Quentin Lys dans quelques instants. 16h04 sur RMC. Retour à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. On a largement dépassé la mi-course. Avec donc Verstappen en tête devant Peres. Les deux Red Bulls qui sont désormais en tête. On rappelle que Charles Leclerc a abandonné. Il a donné des explications quant aux raisons de son abandon, Jean-Luc. Absolument. Comme on l'imaginait, c'est bien un problème mécanique. Malheureusement, il a senti une perte de puissance soudaine et irrémédiable. Et c'est la raison pour laquelle il a prévenu tout de suite par radio son écurie en disant « je rentre au stand » alors qu'il caracolait en tête. C'est vraiment le mot. Il avait une avance d'une bonne quinzaine de secondes sur ses poursuivants. Et malheureusement, il va falloir identifier la raison. Peut-être la chaleur en est-elle en partie responsable. Mais il a essayé de se consoler, Denis, en disant « on a a priori trouvé au moins un équilibre qui préservait les pneumatiques ». Oui, je crois que c'est clair. Les chronos étaient tout à fait éloquents. Et il est dans son rôle de leader, de savoir que c'est un sport mécanique. Ses voitures sont quand même extrêmement compliquées. La qualité des équipes est extraordinaire. Ce qui fait qu'on n'est plus habitués du tout à voir d'incidents. Surtout en plus trapper les leaders. Mais ça peut arriver. Ce moteur, c'était quand même le deuxième de la saison. Les Ferrari ont déjà engagé leur deuxième moteur. Contrairement à des Mercedes ou des gens comme ça. Donc si c'était en plus un problème structurel qui les prive de ce moteur pour la suite, ce n'est pas de bon signe non plus. Un peu inquiétant, effectivement. Allez, 16h05, on revient dans un instant. On vous rappelle que Verstappel et Pérez sont donc en tête devant Rossel. Et Bottas, son Alfa Romeo, qui fut presque aussi... Mieux que ce qu'il faisait avec Mercedes les années précédentes. C'est formidable. C'est un nouveau Bottas. D'abord, il est détendu, il est souriant. Il paraît qu'il est d'un... Ah, c'est un véritable amour avec ses mécanos. Un échange de Rijkonen de ses endroits. Il a l'impression de renaître complètement. On sentait bien que chez Mercedes, on l'a quand même reconduit de mémoire 5 fois le contrat pour un an. Donc il était vraiment sur un siège éjectable, un baquet éjectable. Alors que là, du côté de Frédéric Vasseur, le patron de l'équipe Alfa Romeo, on lui a accordé la confiance. Il le connaissait bien. Il avait roulé dans son équipe auparavant, des années auparavant. Et il adore ce pilote. Eh bien, tant mieux. Nous aussi, on l'adore. 16h06, on revient dans un instant. Il va y avoir le grand Stipple Chase. Ben oui. Qu'est-ce que vous croyez ? Ça se passe à Auteuil. C'est dans un instant. RMC, Intégral Sport, Christophe Cessier. Allez, on fait un petit point de nos directs, puisqu'on est en plein cœur de l'après-midi, avec le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Et donc, les deux Red Bulls en tête. Mon cher Jean-Luc, Denis, tout va bien pour les Red Bulls ? Eh, tout va bien, mais quand même, on discute, parce que voilà, on arrête vers Stappen au stand. Il fallait l'arrêter de toute manière une autre fois. Et comme la performance tombait un petit peu, eh bien, le moment est bien choisi. A priori, Pérez devrait repasser devant à une seconde près. Hein, Denis ? Oui, à peu près, mais il n'y a quand même pas un suspens. Non, c'est un suspens. Un soutenable. Je sais bien, mais pas bon. On va voir s'il ressort devant. Tu sais, devant les trucs incroyables, Pérez et Verstappen à la bagarre jusqu'à la dernière seconde. Pérez est devant. Étonnamment, Pérez laisse passer son équipier. Mais que se passe-t-il, mon cher Jean-Luc ? Pérez est devant. Verstappen ressort derrière pour cinq secondes. Bon, évidemment, l'adversaire, le véritable, c'est Russell. Et ça s'est passé, a priori, Denis. Voilà, il ressort de justesse, quand même. Il ressort juste devant Georges Russell. On rappelle que Bruxelles s'était arrêté au 36e tour pour monter des médiums. Très bien. Le grand Staplechase d'Auteuil se déroule actuellement sous les yeux. Sous les yeux de qui, d'ailleurs ? Eh bien, de Dimitri Voulon-Loeil. Dimitri, évidemment. Quand c'est les grandes courses, on sort Dimitri. Oui, je ne sais pas si c'est ça, Christophe. Mais en tout cas, on est présents. Bonjour, Christophe. Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes dans le grand Staplechase de Paris. Sachez qu'il reste environ 1000 mètres à parcourir. C'est la plus belle épreuve d'Obstacle du Monde. RMC est en direct pour vous la commenter. Et d'ailleurs, nous sommes d'ailleurs bientôt dans le dernier tournant. 800 mètres encore à parcourir. Alors, avec le numéro 11, qu'est-ce qu'il y a l'avantage ? Comment ? Ça gamelle, ça gamelle. On a perdu un petit peu de monde dans le peloton. Avec le numéro 11, c'est Général en chef, qui a l'avantage depuis quasiment le début de cette épreuve. Deuxième position pour l'un des favoris. C'est le 15, Selgem, qui vient dans son sillage. La troisième position pour le 2, Happy Monarch, qui n'a pas dit son dernier mot encore pour aller chercher une bonne place. Le 14, Nico Asse, est en quatrième position. Il emmène dans son sillage actuellement le numéro 9, Jex. Entrée la dernière ligne droite, il reste environ 600 mètres à parcourir. Deux haies, pour l'instant, ils sont quatre à pouvoir s'imposer. Alors que le numéro 15, Selgem, a pris l'avantage. Deuxième position pour le numéro 11, Général en chef. Et le numéro 14, Nicolas, qui vient en troisième position. Selgem, le favori, qui semble avoir pris quand même une option pour la victoire. À l'amorce de la dernière haie, il a quatre longueurs d'avant sur le reste du peloton. Il ne reste plus que le plat pour l'instant. Il reste 200 mètres à parcourir. Selgem qui est en tête. Selgem qui va remporter ce grand simple chaise de Paris. S'il n'y arrive rien dans les 100 derniers mètres. C'est une démonstration pour ce numéro 15. Selgem, qui va s'imposer la deuxième place, reviendra au numéro 9, Jex. La troisième place, ça sera pour qui ? Écoutez, en retrait, je ne sais pas trop. C'est peut-être la Kazakh numéro 1, Franco de Port, qui a terminé troisième. En tout cas, la victoire qui revient en numéro 15, Selgem. Au moment où je vous parle, l'un de ses propriétaires qui est tombé au sol, Xavier Papo, qui commence à fêter ça, évidemment, avec cette victoire incroyable. Johnny Charon qui s'impose pour l'entraînement d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Maquerre. Voilà, Christophe, pour cette victoire dans ce grand simple chaise de Paris. C'est son favori qui s'est imposé. Le numéro 15, Selgem. On fera un point un petit peu plus tard, comme d'habitude, pour l'arrivée définitive et les rapports de ce quartet. Merci Dimitri, à tout à l'heure. PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appelle non surtaxé. Allez, retour à Roland-Garros, avec, on vous le rappelle, la qualification tout à l'heure du Français Barère pour le deuxième tour et il pourrait être opposé à un autre Français au deuxième tour. Quentin Alice qui est opposé à Johnny Star. Nous sommes dans la troisième manche de ce match et pour l'instant, le Français fait la course en tête, messieurs. Oui, le Français mène six Jeux à cinq, mais pas de break. C'est l'Américain qui va s'évérer dans quelques secondes. On vient de quelques instants sur le destin, je veux dire, presque incroyable de Grégoire Barère puisqu'il était très loin au classement. Il n'aurait jamais dû avoir la World Card, sauf qu'il a été sauvé par la World Card mise en place par la FED qui récompense d'excellents résultats sur les circuits français, à savoir Aix-en-Provence. Et c'est justement, Flo, à Aix-en-Provence que Grégoire Barère a décroché la timbale et pourtant, il était passé à deux doigts de la catastrophe dès le premier tour puisqu'il était opposé à Joe Tunga et le Français Joe avait servi pour le gain du match. Ça ne se joue à rien. Ça ne se joue à rien, cette World Card. Et aujourd'hui, il est au deuxième tour. Surtout qu'elle était au début, jusqu'au bout, jusqu'au dernier tournoi. Elle devait être accordée à Constant-Lestienne qui aura d'ailleurs une World Card en double. Il y a plusieurs challengers. Depuis, il y avait le challenger de Lille. Il y avait le challenger qui était sur dur, surtout. Sur terre, il n'y en a pas eu tant que ça puisque le dernier à Bordeaux ne compte pas. Et d'ailleurs, Grégoire avait joué Quentin Alice un petit peu plus tard au tournoi d'Aix-en-Provence. Et c'est Grégoire qui l'avait emporté. Ça serait marrant que du coup, c'est là où il est allé chercher d'ailleurs cette World Card en battant, en gagnant ce match contre Quentin Alice. Il était sûr de pouvoir avoir World Card à Roland. Et ils se sont joués là. Ça serait marrant de les voir au troisième tour à Roland-Garros après s'être affronté quelques semaines avant en challenger. Oui, c'est un peu fou. Et on aura évidemment sa réaction très vite lorsqu'il sera passé en conférence de presse. Sinon, sur le central, ça va mieux. C'est pour ça que vous n'en parlez pas. On n'a pas cédé à l'affolement. Félix Ogialiassime a rectifié le tir face au Péruvien Pablo Varillas. Il y avait 2-7-0 pour le Péruvien. 6-1 dans le troisième set pour Félix Ogialiassime. Et le Canadien a le break dans le quatrième set. Donc, on pourrait avoir une cinquième manche aussi sur ce central, Philippe Latrier, qui est très très bien garni. En tout cas, ça c'est une bonne satisfaction pour les ordinateurs. Je crois qu'on va accueillir environ 400 000 personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont allées sur les annexes. Mais là, sur le central, il est quand même bien garni pour le match du Canadien. Et c'est vrai que derrière, il y a le match d'une petite française Clara Burel. Ok. A tout à l'heure, messieurs. 16h14, avant de repartir à Barcelone, un point sur le Giro. Le tour d'Italie avec toi, Johan. Où en est-on ? On se rapproche de l'arrivée désormais. On se rapproche de l'arrivée. Tout à fait, Christophe. 24 kilomètres encore à parcourir pour les 6 hommes en tête. Les deux trios qui ont fusionné. Ils sont 6. Buitrago, Carty, Pedrero, Teusveld, Ciccone et Ruicosta. Les 6 hommes qui vont probablement se disputer la gagne. Il reste encore cette montée vers Cogné et donc vers l'arrivée au sommet. Col de deuxième catégorie. Plus de 20 kilomètres à franchir avec une pente moyenne à 4,5%. Et derrière, je regarde, à 4 minutes 38, on a le groupe Diom Martin. Oui, qui s'est échappé du groupe Maillot Rose. Il est accompagné de Michael Scherel et de Timmen Arendsman. Il possède, lui, 1 minute et 10 secondes d'avance sur le peloton Maillot Rose. Le peloton emmené par les Ineos, c'est l'équipe de Richard Carapace qui porte le maillot de leader depuis hier. Donc, 6 hommes en tête pour l'instant. 4 minutes 38 d'avance sur le groupe Guillaume Martin et 5 minutes 50 d'avance sur le groupe Maillot Rose. Encore 23 kilomètres à parcourir. Merci, Yohan. Il est 16h15. Vous êtes sur RMC, le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 avec pas mal de rebondissements depuis le début de ce Grand Prix. On vous rappelle que Charles Leclerc avait réalisé un début de Grand Prix étonnant. pôle position hier, début et départ incroyable de Charles Leclerc. Il caracolait en tête quand son moteur l'a trahi tout à l'heure. Et désormais, eh bien, Verstappen est passé dans... Tiens, c'est étonnant. Oui, je sais, c'est facile. C'est vrai, Verstappen a pris davantage. Bon, attends, sur le terrain, parce que là, il est plus rapide de l'ordre d'une seconde 2 à une seconde 3 au tour par rapport à son équipe EPRES. Bon, je suis d'accord avec vous, il n'y avait pas un suspense considérable. Mais bon, ça y est, Verstappen est au commandement. On rappelle que le pilote hollandais, le champion du monde en titre, le porteur du numéro 1. Et on a plaisir à dire ça quand même, parce qu'avoir un champion du monde qui porte un numéro 1, c'est quand même un honneur. Alors que jusque-là, eh bien, d'autres pilotes ont préféré conserver leur numéro. Eh bien, Verstappen est en tête. Il est en train de creuser l'écart sur son équipier Pérez. On avait deux stratégies différentes, bien sûr. Verstappen s'est arrêté au 44e tour, alors que Pérez, tout à l'heure, on l'avait arrêté au 37e, évidemment. Là, on va quand même mettre un bémol, Denis. On est quand même encore à une bonne quinzaine de tours de l'arrivée. Et avec la température qui règne à Barcelone, on l'a vu malheureusement avec Charles Leclerc, tout peut arriver. Oui, et puis au niveau des pneus, il y a des gens qui ont des pneus qui ont déjà une quinzaine de tours. D'autres comme Verstappen qui n'ont que 4 tours. on parle des pneus médiums. Donc, assurément, Verstappen va pouvoir les emmener avec un bon niveau de performance jusqu'à la fin. Des bottasses, des gens comme ça, c'est peut-être un peu plus difficile pour eux. Oui, alors pour le moment, le classement Verstappen, donc leader, avec maintenant près de 2 secondes d'avance sur son équipier, Sergio Perez. On rappelle qu'entre les deux hommes, il y a 7 tours d'écart pour être précis avec une monte pneumatique identique, c'est-à-dire les pneumatiques médiums. Et puis, on trouve le vaillant, le farouche, Georges Russell qui est 3e avec la Mercedes et qui, ma foi, maintient un rythme honorable, une 27.4 au dernier tour. Il est à 9,8 secondes de Perez. Il se défend très, très bien, Denis, avec cette Mercedes. Oui, il se défend bien. Il espère le podium. Je crois qu'il peut légitimement l'espérer. Il y a Sainz qui se démarque un petit peu de tout le monde aujourd'hui alors qu'il est dans la mesure où il a, lui, des softs avec encore le nombre de tours à faire. Il va vite. Il va en 1,25,9. C'est le plus rapide en piste en ce moment. Dans quelle mesure il va pouvoir les emmener jusqu'au bout avec ce niveau de performance et lui aussi peut voir le podium peut-être. Oui, c'est la question à se poser. Effectivement, on l'avait arrêté au 45e tour du côté de la Scuderia Ferrari avec la seule Ferrari rescapée. Donc, Christophe, vous le rappelez en reprenant l'antenne à l'instant puisque malheureusement, Charles Leclerc a dû se retirer à l'issue du 27e tour avec un problème mécanique peut-être dû à la chaleur. En tout cas, Sainz est pour le moment 5e derrière un excellent Valtteri Bottas. On peut le souligner à nouveau. Le pilote finlandais qui est, ma foi, très très bon avec son Alfa Romeo à moteur Ferrari et on n'en parle pas beaucoup parce qu'il est un peu tout seul mais il roule bien Bottas pour le moment. Et puis Esteban Ocon quand même, le français qui est remonté au 6e rang et qui va devoir maintenant se défendre de l'attaque de Lewis Hamilton parce que Lewis Hamilton est derrière les deux hommes étant équipés et ça passe imparablement pour Lewis Hamilton avec la Mercedes qui prend la 6e position à Esteban Ocon à l'instant Denis. Oui, Ocon avec les mêmes pneus mais qui ont 14 tours ce n'est pas la même chose qu'Hamilton qui a les mêmes pneus mais qui sont quasi tout neuf. Messieurs, on repart à Roland-Garros c'est compliqué pour Quentin Alice dans le tie-break de la 3e manche Eric Salliot 5 points à 1 malheureusement pour John Isner dans ce tie-break crucial de cette 3e manche c'est le 7 pivot Flo puisqu'il y a un 7 partout entre les deux joueurs et comme dans la 1ère manche l'Américain pour l'instant est plus performant dans cet exercice et ça peut coûter cher au français Flo. Oui, ça peut lui coûter cher surtout qu'il a raté un ou deux coups droits et cette volée aussi pour donner 4-1 à Isner qui derrière on sait arrive à hausser son niveau de jeu à chaque fois qu'il arrive au tie-break il sert de plus en plus fort même si Quentin a fait autant d'ice que lui et puis on le disait Isner c'était son 26e tie-break de la saison sur ce match-là il a le 7e à jouer c'est normal il attend parfois les bonnes occasions et puis il en a quand même remporté 476 avance Roland-Garros sur sa carrière puis il en a perdu 311 c'est vous dire s'il sait les jouer en principe ces tie-break Oui, bal de 7 à venir pour l'Américain 6 points à 1 malheureusement Christophe parce qu'on rappelle aux auditeurs qu'en 4 victoires de Quentin Alice on aurait l'assurant d'avoir au moins un français au 3ème tour puisque Quentin Alice pourrait jouer Grégoire Barère qui est actuellement sous la douche il savoure sa victoire acquise en 5-7 face au japonais Taro Daniel donc il y a encore de l'espoir Quentin Alice va probablement virer à 2-7-1 contre mais évidemment ça serait mieux d'avoir le 7 d'avance de bénéficier du soutien du public qui ne demande que ça on est sur le court Suzanne Lenglen et il y a double faute donc c'est acté pour John Isner mauvais tie-break on vient de parler avec Ilia Grandjean qui était sur le 14 il avait des yeux d'enfant il m'a dit le 14 c'était fou Eric je pense qu'il faudrait que tu te rapproches de ton micro on ne t'entend plus du tout on ne t'entend plus du tout on est en train de te perdre il gesticule trop il est trop excité ce garçon c'est son premier jour à Roland-Garros c'est vrai que c'est la première fois qu'il fait les internationaux de France notre ami Eric très bien messieurs donc malheureusement déception pour Quentin Alice qui perd cette troisième manche il est désormais mené de 7 à 1 par John Isner et son magnifique short rouge je préférais les anciennes collections de filles là franchement Eric Salio c'est pas très beau ce rose mauve c'est moyen enfin bref on n'est pas là pour parler de mode à tout à l'heure les garçons 16h20 20 km de l'arrivée de l'étape du Giro nous sommes dans la montagne où en est-on justement qui est en tête et où en sont les leaders mon cher Johan ça se décante avec Hugh Carty qui avait pris un petit peu d'avance sur Giulio Ciccone et Santiago Buitrago Ciccone qui a décidé de réagir et là qui prend le lead qui prend quelques mètres d'avance Hugh Carty qui ne semble pas pouvoir rester dans la roue de l'Italien il m'a l'air vraiment plus fort que tous ses compagnons d'échappé Giulio Ciccone le coureur de la trek l'Italien Ciccone tu as bien raison Christophe donc Ciccone pour l'instant Hugh Carty juste derrière dans sa roue Santiago Buitrago un peu plus loin et concernant les favoris il y a le groupe Guillaume Martin qui pointe à 4 minutes et 31 secondes de ses deux hommes et qui possède donc une minute d'avance sur le groupe des favoris le groupe Maillot Rose le Maillot Rose porté par Richard Carapaz il est en train de reprendre une minute et de faire son retour dans le top 10 provisoirement Guillaume Martin ça serait pas mal il fait souvent ça depuis le début de ce Giro c'est-à-dire quand il est à la bagarre dans le peloton avec les grands leaders il prend des éclats et puis derrière il tente de s'échapper il revient un peu dans le coup mais enfin on sent que lorsque les grandes étapes des Dolomites vont arriver à la fin de la semaine prochaine ça sera compliqué pour Guillaume Martin mais enfin ce serait déjà pas mal d'arriver à revenir dans le top 10 merci Johan à tout à l'heure 16h22 Verstappen devant Perez 0 seul Bottas 4ème son Alfa Romeo la seule Ferrari encore en cours c'est celle de Sainz qui est 5ème Hamilton juste derrière on revient dans quelques instants pour suivre la fin de ce Grand Prix d'Espagne de Formule 1 il reste 12 tours à couvrir à tout de suite Il est 16h25 vous êtes sur RMC l'Intégral Sport évidemment avec la Formule 1 le vélo le tennis et les nouvelles du Paris Saint-Germain on vous l'annonçait tout à l'heure dans la voix d'Arthur Perrault Luis Campos donc officiellement nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo Out et maintenant quel sera le futur entraîneur parce que Pochettino doit déjà être en train de ranger sa petite valise Arthur avec un gros chèque à la clé quand même il ne va pas partir une main devant une main derrière avec un gros chèque ça on le saura toujours on le saura après ça ne tombera pas tout de suite mais oui comme annoncé Mauricio Pochettino va quitter le Paris Saint-Germain et donc oui cette information que l'on est en mesure de vous révéler Luis Campos qui va devenir le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain en remplacement de Leonardo qui a pris hier qu'il allait être démis de ses fonctions dans les heures dans les jours à venir voilà c'est en cours de finalisation pour cette passation de pouvoir Campos c'est quand même le garçon qui a fait l'effectif du LOSC champion de France la saison dernière c'est un nom reconnu et c'est un sacré recruteur il est resté au LOSC entre 2017 et 2020 avant de partir en Belgique à Mouscron il a ensuite passé son année du côté du Celta Vigo c'est un homme de 57 ans qui a un parcours assez atypique puisqu'il a d'abord obtenu un diplôme d'éducateur sportif fait physique à la faculté de Porto avec comme mentor un certain José Mourinho qui d'ailleurs l'a pris sous son aile en 2012 dans le staff technique du Real Madrid et puis ensuite tout s'est accéléré pour lui avec une arrivée très rapidement en 2013 à l'AS Monaco et c'est là où il a commencé à connaître à repérer Kylian Mbappé et c'est là aussi qu'il s'est rapproché de sa famille et évidemment on peut faire le lien aujourd'hui avec ce qui se passe au Paris Saint-Germain et l'importance qu'a cette prolongation de Kylian Mbappé avec tout le beau versement que ça engendre dans l'organigramme du club Les noms comme entraîneur est-ce que tu as pu avancer un peu ? Alors pour être totalement transparent avec vous on vérifie profil par profil on avance tranquillement sur le nom du futur entraîneur c'est un peu comme les ministrables mon cher Christophe pour faire une comparaison avec ce qui s'est passé ces derniers jours donc voilà on avance tranquillement la rumeur Zidane Galtier se faisait de plus en plus insistante Elle se dégonfle ? Elle se dégonfle un peu Voilà ce qu'on peut vous dire pour l'instant Ok T'as rien à me donner là ? Non on avance tranquillement A chaque fois je viens te voir pour te donner quelque chose de sûr Je viens te voir pour te donner quelque chose de sûr pour l'instant rien de sûr Les auditeurs d'RMC veulent des noms veulent savoir qui entraînera Ils seront les premiers Et les recrues ? Ça avance aussi là sur les recrues ? Oui Il y a évidemment le dossier Ousmane Dembele que l'on vous révélait dès hier avec le président Nasser El-Ralafi qui gère directement les négociations avec ses représentants Donc voilà le dossier Ousmane Dembele avance bien Il y a une autre rumeur qui se fait insistante c'est celle de Aurélien Chouamini le joueur de l'AS Monaco qui lui aussi est un proche de Kylian Mbappé Voilà tout ça va se décanter dans les heures à venir On rappelle demain conférence de presse à 15h de Nasser El-Ralafi et Kylian Mbappé pour la photo de famille de cette prolongation jusqu'en 2025 de Kylian Mbappé Merci Tu y seras à la conférence de presse Bien sûr Merci Arthur 16h28 Retour à Barcelone pour les derniers tours de roues de ce Grand Prix d'Espagne avec une victoire qui se dessine pour Max Verstappen qui va redevenir leader du championnat du monde des pilotes dans quelques minutes maintenant j'en lui crois Ah oui oui là on ferait même coup double du côté de Red Bull Honda parce qu'on s'installerait solidement même à la tête du championnat constructeur alors qu'on était effectivement deuxième derrière Ferrari il n'y a pas de beaucoup de 6 points seulement mais là c'est vrai que si on fait le doublé et a priori à moins d'incidents ou d'accidents comme on dit on ne voit pas comment ça ne se passerait pas puisque Max Verstappen chaussé de pneumatiques médium maintenant il les a chaussés au 44ème tour il y a donc 14 tours et a priori il va les emmener évidemment à l'arrivée et bien Denis il compte plus de 21 secondes d'avance sur son équipier Sergio Perez qui lui équipé de pneumatiques soft et qui lui-même compte 6 secondes sur Russell Oui et là alors qu'il est c'est ou l'incident ou le safety car qui mettrait en péril l'avance que Verstappen s'est ménagé effectivement Et Sergio Perez en coéquipier fidèle et solide a vraiment fait le boulot il a été impeccable sur tout ce Grand Prix Perez évidemment en qualif il était un peu moins bien il était seulement 5ème mais on a vu la bagarre qu'il a opposé notamment à Russell et bien là il confirme ses qualités bon là aussi il est trop tôt pour en parler mais enfin a priori on voit mal comment Red Bull pourrait se passer de la solidité du pilote mexicain à l'avenir Denis Oui et puis dans quel intérêt effectivement quand on a un pilote qui accepte qui se réjouit d'avoir la meilleure ou l'une des meilleures voitures du plateau sans faire d'ombre et d'histoire à un leader c'est l'idéal pour une équipe Et puis derrière évidemment les bagarres et bien il y en a puisque Carlos Sain c'est actuellement 4ème mais voilà Carlos Sain s'est rattrapé par Lewis Hamilton alors ce qui est intéressant et ça j'avoue personne ne l'avait vu venir peut-être même pas les équipes en termes de stratégie on vous l'a dit Max Verstappen le leader est équipé de pneumatiques médium il va les emmener au bout mais derrière et bien comme il y a eu 3 arrêts au centre un certain nombre de pilotes à l'image de Perez le 2ème de Russell le 3ème mais aussi et on y arrive de Carlos Sain c'est de Lewis Hamilton respectivement 4ème avec la Ferrari et 5ème avec la Mercedes Denis on a des pneumatiques soft oui des soft et qui sont pas très vieux 5, 7 une dizaine de tours donc qui sont avec des voitures qui deviennent maintenant très légères qui sont gérables au niveau de leur performance qui sont capables de donner meilleure que les autres et puis on peut souligner la magnifique performance d'ores et déjà de Valtteri Bottas le Finlandais de l'Alpha il est 6ème avec des pneumatiques médiums donc à l'exception de Verstappen et bien voilà on a l'attaque évidemment d'Hamilton sur Sainz ça va battre dans un instant là on y est effectivement à l'aspi à l'extérieur il essaie de passer ah oui oui c'est vraiment imparable facilité des concertantes pour Hamilton sur Sainz absolument c'est passé sous les applaudissements évidemment dans le stand de Mercedes et le regard de Tottenwolf c'est le dimanche pour Ferrari quand même c'est le dimanche pour Ferrari là ils boivent le calice jusqu'à la lit après l'abandon on le rappelle de Charles Leclerc qui était confortable leader on va dire j'aime pas le mot confortable parce qu'en F1 il faut se battre disons leader dominateur pendant 27 tours ah oui la remontée là on va plus nous dire que la Mercedes elle est vraiment inférieure à la Ferrari je crois que c'est manifeste en tout cas sur le circuit de Barcelone avec la température qu'il y avait aujourd'hui c'est pas le cas c'est pas le cas et c'est imparable voilà Hamilton quatrième alors évidemment après vous allez me dire et tu vas me dire Christophe je te sens venir et bien oui mais Russell est toujours devant Hamilton et effectivement l'écart entre les deux hommes d'accord mais enfin Hamilton a réalisé une course incroyable on rappelle qu'au premier tour il s'est retrouvé à la dernière place du Grand Prix et qu'il a effectué une remontée on a l'impression que ça l'a dopé presque tout à fait je pense qu'il a pas il a débranché là il a plus réfléchi il a donné tout ce qu'il a et le talent il est là évidemment du septuple champion du monde et là aussi on peut le dire Denis ça fait plaisir de le revoir effectivement effectué à barreau de donneur parce que même s'il y a encore 12 secondes d'écart entre Russell et Hamilton Hamilton repartit dernier de ce Grand Prix et remonté magnifiquement il a pas lâché jamais ah non jamais mais c'est effectivement c'est très encourageant pour la suite de la saison parce que si les McLaren sont capables de pardon les Mercedes sont capables de progresser comme ça encore un petit peu et bien ça peut être une bagarre à trois au lieu d'être seulement un duel et c'est encore bien plus passionnant et tout toujours bien sûr parce qu'effectivement c'est beaucoup plus compliqué puis en plus on voit bien que les deuxièmes couteaux enfin c'est comme ça qu'on devrait plus continuer à appeler Russell sont capables de se mêler à la bagarre pour le titre et à la bagarre en tout cas pour la victoire puisqu'on a vu Russell aux avant-postes et même Menesse Grand Prix très brièvement mais en tout cas il était là depuis le début Perez également a été particulièrement brillant et a supplé les problèmes de Lewis Hamilton alors Carlos Sainz là on réservera un petit peu le jugement il faut être honnête aussi parce que Carlos Sainz qui a commis cette erreur tout à l'heure et puis qui manifestement Denis même en cette fin de course en pneumatique soft n'est pas capable de suivre le rythme de Russell ou d'Hamilton non effectivement des pneus soft un peu vieux ils ont une quinzaine de tours mais il ne va pas beaucoup plus vite que Bottas avec ses médiums qui ont 26 tours donc Sainz aujourd'hui décevant et c'est sûr quand on parlait de confiance en ce début de week-end j'ai bien peur que Sainz il se mette à en manquer petit à petit ça peut être embêtant pour lui Sainz il a un contrat jusqu'à quand avec Ferrari ? On l'a renouvelé justement deux années de plus ça a été annoncé il y a deux semaines donc il est tranquille il a son baquet il est tranquille il est chez Ferrari pour deux années mais ça va quand même commencer à gronder un peu à Maranello parce que là ce n'est pas digne de la voiture que pilote Carlos Sainz ce n'est pas digne non plus des prestations que réalise Charles Leclerc qui a été contre un abandon mais qui a hier a signé la pôle et qui était largement en tête tout à l'heure il n'est pas au niveau de son équipier pas du tout il n'est pas au niveau puis effectivement il se met la pression alors il essaie de retrouver de la confiance parce qu'il l'a perdu c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance à deux reprises Denis depuis le début de la saison mais il a commis quand même un nombre d'erreurs relativement élevées et on voit ici une également devant son public ici à Barcelone qui lui a coûté cher alors peut-être sa voiture est un petit peu abîmée aussi peut-être la sortie dans les gravillons a dégradé quelques éléments aérodynamiques il y en a certains qui sont fragiles notamment sur le dessous mais bon il ne peut s'en prendre qu'à lui-même oui c'est sûr qu'il ne faut jamais enterrer un pilote parce qu'une fois encore c'est un métier très très difficile mais avec tout le respect qu'on lui doit mais c'est vrai qu'entre eux être dans une équipe Ferrari qui se bat pour faire cinquième et sixième et dans une équipe Ferrari qui se bat pour faire premier ou deuxième la pression n'est pas la même et peut-être qu'à ce jeu-là c'est difficile pour ça on disait qu'ils ont un contrat pour deux ans on sait que les contrats en Formule 1 on a déjà été on soulignera Esteban Ocon qui est septième alors ça c'est une belle performance pour Esteban qui est parti douzième sur la grille de départ avec son Alpine et qui parfois se bat bien lui aussi sa monoplace est équipée de pneumatiques de toute façon c'est simple jusqu'au dixième à l'exception de Verstappen nous l'avons dit le leader est de Bottas qui est sixième tout le monde a des pneumatiques soft alors là aussi belle opération pour Ocon 7ème et pour Alonso qui est entré dans les points Alonso qui est actuellement 9ème on l'a vu un petit peu en difficulté à un moment et puis là il s'est bien respecté il y en a deux qui en revanche sont décevants c'est Ricardo qui avait réalisé une meilleure qualif que Norris hier et qui là est complètement à la rue seulement 13ème et Pierre Gasly qui n'y arrive pas cette saison avec Satoro Rosso on l'a vu hier ravi de la pôle de son copain Charles Leclerc mais Leclerc et Verstappen c'est des garçons qui sont de son niveau et de ne pas avoir le matériel qui lui permet très de se battre avec ces deux là ça doit commencer à le frustrer et quand vous disiez tout à l'heure que Perez il n'y avait aucune chance qu'il soit au vivant de chez Red Bull il n'y aura donc aucune chance que Pierre Gasly récupère ce volant ou un volant compétitif en tout cas écoute dans l'état actuel des choses il faut bien reconnaître et puis comme tu le sais le principal adversaire c'est son équipier et le tout jeune japonais Yuki Tsunoda il faut bien reconnaître Denis que là il se débrouille très très bien il est dixième il a le point de la dixième place et depuis le début de cette saison Tsunoda en tout cas depuis 2-3 Grand Prix maintenant est légèrement devant Pierre alors Pierre a des raisons à invoquer il a eu des problèmes là aussi un pilote qui a été vainqueur de Grand Prix il faut quand même le rappeler évidemment qui a remporté son premier Grand Prix qui est bourré de talent là il y a un petit problème peut-être de confiance avec la monoplace difficile à expliquer pour le moment même si lui aussi accumuler les ennuis mais Tsunoda en tout cas fait du bon boulot oui ça ne doit pas être négligeable c'est paniable il est devant au championnat de quelques points seulement devant son coéquipier mais là il va encore reprendre un petit point de plus au moins et c'est effectivement une éclosion on va dire mais compte tenu de la voiture c'est un pilote dont on reparlera certainement plus tard un peu fou un peu dingo lors de sa première saison un peu jeune un peu jeune qui conduisait un peu comme un samouraï mais bon ça brocler ça brocler exactement mais qui a amuri qui s'est entraîné physiquement aussi il détestait aller courir mais il a été on l'a formé on l'a forgé aujourd'hui c'est un pilote de course un vrai qui pour l'instant réalise de meilleures performances que le français Pierre Gasly il reste un tour encore à couvrir dans ce Grand Prix d'Espagne et donc la victoire dans quelques minutes dans quelques instants messieurs pour Verstappen qui va donc redevenir le patron au classement du championnat du monde ah oui oui il est solide le champion du monde effectivement la question que tout le monde se posait était de savoir si maintenant qu'il avait atteint une partie de son Graal parce que il faut toujours rappeler le Graal c'est le sommet d'une vie et d'une carrière alors peut-être va-t-il aller plus loin Verstappen et bien en tout cas il n'a rien perdu non seulement de sa motivation mais aussi de son talent puis il faut quand même rappeler là aussi que les Grand Prix qu'il n'avait pas terminé en l'occurrence le premier et le troisième c'était sur des problèmes mécaniques Denis ce n'était pas sur un problème de compétitivité ou de talent donc l'avance finalement de Charles Leclerc était un peu fictive puisque Verstappen avait été à minima privé de deux deuxièmes places oui absolument disons que ça montre à quel point c'est certainement encore l'homme fort en tout cas aujourd'hui il l'a montré et Leclerc avait jusqu'à présent pour lui la régularité et la performance éventuellement mais surtout la régularité oui ça pourrait être la quatorzième victoire de la carrière de pilote de Formule 1 de Max Verstappen la quatrième de cette saison alors qu'Hamilton est en difficulté me semble-t-il il s'est fait repasser par Carlos Sens et il a l'air de lâcher du terrain le pilote britannique de la Mercedes absolument on a vu le visage de Toto Wolf et de toute l'équipe Mercedes un petit peu concerné il a ses pneumatiques soft Lewis Hamilton il les a depuis le 48ème tour nous sommes au 65ème tour peut-être Denis là qu'on a perdu pas mal d'efficacité du côté de la Mercedes oui peut-être mais ceux de Sainz sont un tout petit peu plus vieux encore donc peut-être que c'est autre chose ou peut-être que c'est la capacité de cette Mercedes à tenir des pleutandres alors que Russell lui réussit un petit peu mieux à cet exercice et voilà Verstappen qui va maintenant dans quelques secondes passer sous le drapeau à Damier de ce Grand Prix d'Espagne à Barcelone un Grand Prix évidemment on ne peut pas savoir on ne peut pas hypothéquer si Charles Leclerc n'avait pas connu les problèmes mécaniques qu'il a éliminé tout à l'heure au 27ème tour avec sa Ferrari aurait-il Verstappen était capable d'aller chercher le leader en tout cas on peut lui faire confiance pour mentir la pression on peut dire également qu'en termes de stratégie et bien on a parfaitement réagi chez Red Bull Honda en exploitant évidemment au mieux le potentiel des pneumatiques on s'est arrêté à trois reprises et Max Verstappen va décrocher donc la quatrième victoire de cette saison 2022 la quatorzième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1 et voilà qui va le réinstaller au commandement de ce Grand Prix et au commandement surtout du classement général provisoire du championnat du monde il négocie maintenant la dernière chicane dernière accélération dans la courbe à droite et voilà Verstappen qui passe maintenant sous le drapeau à Damier il va compter près de 13 secondes d'avance sur son équipier Sergio Perez c'est le carton plein pour Red Bull Honda Denis oui c'est un week-end douloureux pour Ferrari là ils sont arrivés en étant en tête du championnat et ils vont repartir pas avec une page blanche mais presque quatrième c'est quand même c'est triste quand on a l'ambition que Ferrari a cette saison 2022 et oui puis on les sentait très bien armés on l'a rappelé tout à l'heure on avait apporté beaucoup de nouveautés pour ce Grand Prix à Barcelone l'efficacité de la monoplace en tout cas sur un tour et bien il l'avait démontré Charles Leclerc en décrochant cette nouvelle pôle la treizième de sa carrière et bien il avait démontré que c'était efficace ça avait apporté ses fruits même si Carlsen c'était un petit peu en dehors effectivement une quatrième place c'est vrai que la récompense est maigre devancée par George Russell et puis Lewis Hamilton on a vu qui avait passé donc celle dans les derniers tours et qui allait dû laisser filer certainement pour un problème mécanique peut-être en tout cas il se contente de la cinquième position loin derrière George Russell son équipier on trouvera au sixième rang le valeureux Valtteri Bottas avec l'Alfa Romeo à moteur Ferrari l'excellent Esteban Ocon est lui septième avec l'Alpine et puis Lando Norris c'est à l'autre consolation pour le jeune britannique où il est seulement huitième Fernando Alonso qui s'est battu comme un lion et qui a remonté de la dix-septième place sur la grille à la neuvième au fidèle et enfin Yuki Tsunoda c'est le point de la dixième position quant à Pierre Gasly et bien malheureusement il est un modeste treizième très bien on va débriefer ce Grand Prix d'Espagne dans un instant avec vous les garçons donc victoire de Verstappen et doublé pour Verstappen puisqu'il s'empare du classement du championnat du monde des pilotes 16h42 sur RMC un petit détour par Roland Garros où en est Quentin Alice qui a malheureusement perdu tout à l'heure la troisième manche nous sommes dans la quatrième Eric Salio il est toujours au contact dans cette quatrième manche je rappelle qu'il est donné deux manches à une c'est simple il n'a pas eu les deux tabrets qui ont été joués dans cette rencontre 7-6, 4-6, 7-6 pour le géant américain 3-2 pour l'américain dans cette quatrième manche mais pas de break c'est le français qui est au service il s'accroche on va bientôt atteindre les trois heures de jeu et c'est vrai que Flo commence à faire son âge John Isner les tempes grisonnantes on se demande pourquoi il poursuit mais bon il a encore le niveau c'est plus que le niveau parce que déjà sur dur il est presque imbracable alors certes il arrive encore plus souvent au tiebreak qu'avant mais avec le service qu'il a parfois on le voit il s'économise un petit peu il tente sur les jeux de service adverses ça passe bon il break tant mieux sinon il attend parfois le tiebreak il n'y va pas sur les balles puis au tiebreak il arrive à hausser son niveau de jeu c'est ce qui s'est un petit peu passé dans la première et troisième manche et puis dans le tiebreak une petite erreur de l'adversaire il s'engouffre c'est pour ça qu'il est toujours dangereux il aurait tort de s'arrêter il embête du monde encore et sur le central on a débuté le cinquième set entre Félix, Auger, Aliasim et Juan Pablo Varila je vous rappelle que derrière ce match on aura Clara Burel face à la grecque Maria Sakkari qui doit se dire qu'il y a des coups à jouer après les éliminations de Onge Jaber et de Garbine Bourguerza merci 16h43 le Giro étape dans les Alpes aujourd'hui à 10 km de l'arrivée Yohan Boadhomme exactement et un homme en tête je vous en parlais il me semblait le plus fort c'est bien le cas Giulio Ciccone l'italien tout seul devant avec 1 minute 10 d'avance sur le premier poursuivant c'est Santiago Buitrago et je regarde où en est Romain Bardet il a 5 minutes 23 de retard Romain Bardet il est à la maison Romain Bardet sur Guillaume Martin pardon Guillaume Martin oui j'ai toujours j'ai toujours l'espoir de Romain 5 minutes 21 secondes de retard pour Guillaume Martin sur l'en-main-tête mais c'est pas ça qui l'intéresse Guillaume Martin c'est de reprendre du temps derrière sur le groupe des favoris et il a repris pour l'instant plus d'une minute et trente secondes d'ailleurs sur le groupe Maillot Rose porté par Richard Carapace c'est pas mal pour Guillaume Martin qui pourrait reprendre une place justement dans le top 10 c'était son objectif avant cette étape pour l'instant il est en train de le réussir alors un augmenté Julio Ciccone à 10 km de l'arrivée et Guillaume Martin qui est une minute trente d'avance sur les favoris merci Johan il est 16h44 on vous rappelle que Max Verstappen vient de remporter le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 on débriefe dans un instant ce Grand Prix et la désillusion pour Ferrari avec Jean-Luc Roy et Denis Chevrier dans un instant sur RMC RMC Intégral Sport Christophe Sessi 16h47 vous êtes sur RMC c'est l'Intégral Sport beaucoup de directs cet après-midi on suit évidemment toujours ce qui se passe à Roland-Garros la première journée je vous rappelle tout à l'heure que Grégoire Barère s'est qualifié c'est un exploit parce que les Français qualifiés pour le deuxième tour il n'y en aura pas les masses donc il faut en profiter c'est plus compliqué pour Quentin Lys qui est mené de 7 à 1 et 4 Jeux à 3 dans la quatrième manche on fera un point dans un instant avec Eric Salio la bagarre également pour la victoire d'État dans le Giro on ira faire un tour avec Johan Bredov dans un instant nous sommes à 9 km de l'arrivée avec un Italien qui va sans doute s'imposer Giulio Ciccone qui est en tête de cette étape dans les Alpes et puis donc le Grand Prix de Formule 1 d'Espagne qui a donc son vainqueur il s'agit de Max Verstappen la marée orange a dominé la marée rouge sur le circuit de Barcelone la marée rouge ce sont les fans de Ferrari qui sont un peu en berne aujourd'hui parce que ça n'a pas c'est pas déroulé comme prévu et ça fait plusieurs week-ends que c'est comme ça malheureusement c'est vrai on avait marqué le pas un petit peu à Miami effectivement on avait vu que les progrès de la Red Bull à Motor Honda étaient impressionnants sur le terrain en Émilie-Romagne également ça avait bien réussi également à Verstappen et puis là il n'y est pour rien le pilote c'est un incident mécanique qui a éliminé Charles Leclerc qui dominait ce début de Grand Prix on rappelle qu'on était au 25ème tour sur les 66 à parcourir et un incident mécanique la contraint à l'abandon soudainement alors on ne sait pas ce qui se serait passé encore une fois c'était trop tôt pour être certain mais enfin c'est vrai que Charles tenait bien la barre qu'a priori l'écart était suffisant pour les permettre de gérer ce Grand Prix il n'avait pas trop abîmé ses pneumatiques parce qu'il était devant lui il bénéficiait d'une piste claire une piste où il ne dégradait pas ses pneumatiques dans le sillage en tout cas effectivement la Scuderia Ferrari fait une très mauvaise opération puisque j'ai fait les petits calculs en vitesse là elle était donc leader au championnat constructeur avec 157 points contre 151 pour Red Bull et bien là Red Bull empoche 44 points là où Ferrari doit se contenter de 12 le verdict est sans appel 195 points pour Red Bull 169 seulement pour Ferrari et derrière Mercedes qui prend 25 points remonte à 120 donc voilà les trois grosses équipes et puis au championnat du monde pilote puisque tu vas me poser la question et bien Charles Leclerc perd le leadership il reste figé bien sûr à 104 points alors que Max Verstappen en empoche 25 a priori le meilleur tour en cours c'est son équipier Perez qui l'aurait signé dans les derniers tours et donc 110 points ça fait pour Verstappen 104 pour Leclerc et puis Perez derrière n'est pas loin il est à 85 points devant un Russell très solide à 74 donc voilà la redistribution des cartes avec donc les leçons à tirer Ferrari à la peine Red Bull très solide et puis Mercedes qui revient dans le coup exactement avec un Lewis Hamilton qui a réalisé une magnifique course après avoir connu de gros problèmes au départ alors le prochain Grand Prix ce sera à Monaco la terre de Charles Leclerc enfin une terre où il n'a jamais vraiment brillé en Formule 1 en tout cas et vu l'état des troupes vu ce qui se passe en moment chez Ferrari on peut quand même être pas forcément optimiste pour la suite des oui du jeu ce qui s'était produit l'an dernier déjà ça avait trop baptisé tout le monde à commencer par lui parce qu'il avait signé la pôle mais il était sorti malheureusement de la piste la sortie du virage de la piscine avant la rascasse il avait abîmé la monoplace on l'avait remise en condition et dans le tour de formation il avait connu un problème technique qu'il avait éliminé donc pour corroborer et appuyer ce que tu dis c'est vrai que sur ces terres entre guillemets dans la principauté et bien pour le moment Charles est en difficulté puis tout peut arriver à Monaco on le dit sans rien il le connait le circuit il le prenait tous les jours pour aller au lycée quand il était petit il le connait par cœur il connait chaque centimètre absolument c'est qu'il faut avoir des chevaux sous le capot et surtout des moteurs qui tiennent le choc et pour l'instant c'est pas le cas de la Ferrari merci messieurs le Grand Prix de Monaco c'est quand c'est bientôt là ? prochain week-end prochain week-end oh là là mais quel régal ça va être un week-end ça va être un week-end de folie alors assidialé que c'est un week-end normal et ça aussi c'est la révolution de cette année traditionnellement la première séance de journée des célibes c'était le jeudi on n'avait rien pour la Formule 1 le vendredi et ensuite les qualifs le samedi et bien on a refait un week-end normal à Monaco je sais pas pourquoi donc on va rouler vendredi, samedi et dimanche voilà trois jours comme ça au moins les gens en auront pour leur argent ça coûte cher d'aller à Monaco une place au-dessus de la piscine face au soleil oui ou en terrasse à Mirabeau aussi ou sur les bateaux sur les bateaux c'est encore plus chic évidemment surtout on y va évidemment dans le plan de Monaco ah là là ça c'était le bon temps mon petit bonhomme c'est fini tout ça merci en tout cas Denis merci c'était un plaisir à vous les garçons on vous retrouve le week-end prochain donc pour le Grand Prix de Monaco rapidement un petit tour sur le Giro avec toi Johan 6 km de l'arrivée et toujours un Italien qui caracole en tête un peu comme Leclerc tout à l'heure dans le Grand Prix bon j'espère pas les mêmes destins 1 minute 23 d'avance pour Julio Ciccone je vais t'en parler de cet Italien de la Trek bon il est pas dangereux au général Julio Ciccone il était 22ème avec plus de 23 minutes de retard sur Richard Carapaz il va certainement s'imposer 1 minute 23 d'avance sur un homme Santiago Buitrago mais je regarde aussi ça a été très calme dans le groupe des favoris personne s'est attaqué sauf Guillaume Martin qui a décidé de reprendre un petit peu le temps perdu hier il pointe à 5 minutes et 51 secondes de l'homme en tête donc ça équivaut à plus d'une minute 1 minute et 40 secondes d'avance sur le groupe des favoris il va peut-être faire son retour dans le top 10 Guillaume Martin mais pour l'instant groupe des favoris très calme et Julio Ciccone qui est à 6 km d'une 3ème victoire d'étape en carrière sur le Giro Merci Johan on suit ça avec toi dans quelques instants Roland Garros Eric Salliot Quentin Alice opposé à John Isner le vétéran qui est toujours aussi puissant sur son service Toujours la bagarre le français sur le cours Suzanne Lenglen 5 jeux à 4 pour John Isner dans cette 4ème manche l'américain qui n'a plus qu'un jeu du bonheur mais c'est Quentin Alice qui va servir dans quelques secondes donc il y a encore de l'espoir il a mené 2 manches à une le français il a perdu les 2 tie-break malheureusement face à John Isner qui s'appuie évidemment sur sa première balle donc il va falloir serrer le jeu dans les instants qui suivent pour pourquoi pas espérer l'emmener dans un nouveau tie-break un 3ème mais là cette fois-ci il n'y aura pas d'échappatoire il faudra gagner ce jeu décisif Quentin sinon ce sera la porte et c'est dommage parce que le vainqueur de ce match affrontera dans 3 jours ce sera mercredi Grégoire Barère qui a gagné en 5-7 donc sur le central on attend toujours l'entrée sur le cours de Clara Burel qui sera opposée à Maria Saccharie pourquoi ? parce que ça s'éternise sur le chatrier puisque Félix Géaliasim et Juan Pablovarria sont à 2 manches partout mais j'ai l'impression que le Bolivien a un petit souci physique en tout cas le kiné est là et on approche les 3 heures de jeu il n'y a pas de break dans cette 5ème manche merci Eric il est toujours là Arthur Perrault il est revenu il est revenu donc il a sûrement des infos et des noms à me donner concernant le futur entraîneur du Paris Saint-Germain non toujours pas je vais être très franc avec toi toujours pas avant la fin de ton émission oui promis mais ça tombe au compte-gouttes on vérifie encore les profils dis-moi tu n'as pas évoqué le nom de Thiago Mota tout à l'heure c'est un nom j'ai vu circuler oui c'est un nom qui circule il a été joueur au PSG on pense à son lien exactement avec le Paris Saint-Germain ancien joueur il a aussi eu des responsabilités dans les équipes jeunes du club puisqu'il a été l'entraîneur de l'équipe U19 il y a de ça quelques années on pense forcément qu'il circule dans les prétendants à ce poste tout comme Zinedine Zidane Christophe Galtier des noms qu'on entend depuis quelques heures voire maintenant presque un jour Galtier c'est pas la peine il reste à Nice je sais pourquoi tu me dis ça la peine il cherchait les entraîneurs de petits clubs laissez-les tranquilles laissez-les travailler vous rappelez que donc Luis Campos selon nos informations va devenir le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino l'entraîneur lui devrait partir la réflexion est toujours en cours mais on tenait d'abord à boucler l'avenir de Compos oui toujours en cours oui c'est les éléments de langage qu'on te donne ça c'est les infos qu'on nous donne pour l'instant au compte-gouttes on défriche tout ça Christophe et on en saura très vite merci Arthur on en saura très vite je te donne les infos juste après 17h je ne te parle plus la première ligue bah oui parce qu'en France c'est terminé mais en Angleterre ça va se terminer ce soir et là il y a un suspense incroyable pour le titre de champion d'Angleterre entre deux clubs qui se disputent le titre depuis le début de la saison Manchester City qui pour cette dernière journée possède un tout petit point d'avance sur Liverpool les deux équipes qui vont se livrer un duel à distance Liverpool reçoit Wolverhampton dans quelques instants et Manchester City est opposé à Aston Villa Timothée Mémont et Arnaud Valadon vont nous faire vivre ces deux matchs il y en aura d'autres évidemment mais on sera surtout fixé sur ces deux rencontres Timothée Manchester City a un point d'avance c'est Julien Richard pardon Julien oh excuse-moi Julien Richard Timothée il est à Madrid il est à Madrid non non il est parti il a changé j'ai essayé de prendre la voix Timothée mais je n'y arriverai pas vous avez la même barbe un peu pareil alors Julien a priori si City l'emporte il n'y a pas de soucis ce seront les champions ils ont leur d'instinct entre les mains comme on dit une victoire et le titre est assuré pour Manchester City qui pourrait remporter un quatrième titre en cinq saisons la première ligue reine du storytelling clairement puisque c'est une dernière journée de feu avec ce duel à distance et les hommes de Pep Guardiola qui ont préparé cette semaine et ce dernier match comme un match de football comme les autres c'est ce qu'a essayé de faire Pep Guardiola en laissant notamment deux jours de repos après une petite fête organisée par Fernandinho qui va quitter le club et qui avait privatisé un resto italien ils ont fait une soirée ils ont eu deux jours pour récupérer de la fraîcheur pour aborder cette dernière ligne droite ils sont clairement les grands favoris face à Aston Villa mais attention Aston Villa managé par un certain Steven Gerrard évidemment l'ancienne gloire de Liverpool qui pourrait aider ses anciens coéquipiers de redevenir champion d'Angleterre à distance Ok Liverpool y croit malgré tout Arnaud Valadon face à Wolverhampton cet après-midi Ils y croient Liverpool vient parce qu'il y a Steven Gerrard qui coche en face mais en tout cas Liverpool doit forcément gagner parce que même un nul ne suffirait pas par rapport aux égalités une équipe complète pour Jurgen Klopp même s'il a décidé de préserver Virgil van Dijk et Salah Van Dijk touché à un genou il y a une semaine Mossala à l'adducteur parce que la saison ne sera pas finie après les 90 minutes tout à l'heure parce qu'il y a l'élique des champions à Paris avec cette finale contre le Real Madrid dans une semaine mais il y a quand même une très bonne équipe avec Jota, Mané, Udias pour Liverpool à Dobisil et le New Never Walk alone qui résonne évidemment en le film ça va être magnifique merci les gars on suit ça avec vous dans un instant sur RMC dans l'intégral sport qui continue dans une petite minute juste après les infos 17h avec François Pinet donc pour cette dernière journée du championnat d'Angleterre bon après-midi à bientôt sur RMC ciao RMC intégral sport à bientôt sur RMC à bientôt sur RMC à bientôt sur RMC à bientôt sur RMC à bientôt sur RMC